On sort d'une saison 2018 assez productive où rien n'était officiel mais on a enchaîné quand même Epsilon, Orléans Game Show, Dreamhack Tour, ESL Montpellier sur lequel on finit en apothéose en gagnant le tournoi contre des joueurs confirmés de la scène française, etc. Donc j'ai pu rencontrer Chaos notamment, très gros, sniper, beaucoup de potentiel qui s'est qualifié en FPL, etc. Qui a beaucoup d'avenir, beaucoup de sang-froid, très calme. Qui a vraiment, vraiment du sang-froid sur scène, qui ne se laisse pas noyer dans la pression, etc. Donc je l'ai rencontré en janvier, j'ai vu son potentiel et j'en suis vraiment content maintenant. Et je pense que la prochaine saison, il fera vraiment d'énormes performances. Et Beyaz, joueur franco-turc, méconnu de la scène francophone parce qu'il ne vivait pas en France, il n'avait pas la possibilité de faire tous ses tournois. Donc moi je l'ai rencontré à l'Epsilon notamment, on a joué contre lui en quart de finale. On l'a battu mais individuellement il m'avait beaucoup impressionné. Humainement c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs et avec lesquelles on est un peu similaire et on se ressemble. Donc mon choix c'est vraiment lié par rapport à l'aspect humain mais aussi par rapport à son potentiel en termes de firepower. C'est un gros rifle, c'est très rare d'avoir un rifle aussi efficace, aussi agressif, qui a très peu peur d'avancer, etc. Voilà pour le noyau dur de l'équipe. Donc Chaos, gros sniper, gros sang-froid, très calme. Beyaz, très gros rifle, beaucoup d'IM et de firepower. Moi, capitaine, in-game leader, voilà, stratège, je suis là pour maîtriser un petit peu tous les aspects du jeu et me servir du talent qu'ils peuvent apporter au groupe. Et pour les deux prochaines recrues, j'ai des idées, je sais où est-ce que je veux me diriger, j'ai déjà des noms mais vous saurez ça très bientôt.